Quand j'ai fait mes deux ans de service militaire, il y a presque 40 ans, j'étais considéré comme un élément très motivé du simple fait de tous les facteurs qui auraient pu me permettre légalement d'y échapper, si j'avais voulu, ou même y étant tous les facteurs qui auraient pu me permettre d'avoir la planque. Alors, on considère que distribuer des treillis et des rangers, c'est la planque. Mais ce n'est pas péjoratif. Une armée sans logistique, elle ne va pas loin. Comparer jusqu'où a été l'armée nazie avec des avions et des chars, par rapport à où a été l'armée d'Alexandre, avec des hommes à pied, quelques cavaliers. Voilà. Alexandre a fait suivre l'intendance et la logistique. Les nazis en Russie, ça ne suivait pas. On a bien vu ce que ça a donné. On n'aurait jamais gagné. Mais le fait que la logistique ne suive pas a largement précipité. Elle a fait gagner dix ans à l'armée rouge, avec le nombre de victimes qu'elle a permis d'épargner également. Donc non, le fait d'être dans la logistique, bon, ça n'aurait pas été une honte. Mais moi, je voulais vraiment être en première ligne. Grâce à ma motivation, mon insistance, la compréhension de certains officiers, probablement, et sous-officiers, on a pu me placer dans un régiment qui fait partie de ceux qui interviennent dans le monde entier quand ça chauffe. Voilà. Voilà. Et j'étais aussi considéré comme l'ami des walisiens, des kanaks, qui étaient très nombreux, ainsi que des déserteurs. Oui, beaucoup de gens qui me connaissent vont être surpris, mais j'étais aussi l'ami des déserteurs. Je comprenais qu'en temps de non-conflit, non-guerre à l'échelle d'une guerre mondiale, ou non-guerre à l'échelle d'un conflit, dans la durée comme un conflit en Afghanistan ou en Syrie, je comprenais que des garçons de 18 ans, 20 ans, puissent avoir le mal du pays ou que leur famille leur manque. Et quand c'était le tour de ma compagnie de gérer les punis, quand c'était à moi de refermer les verrous derrière des punis. Bon, j'étais souvent puni aussi. Et ça, c'est une autre histoire. J'avais tendance à passer les clopes, passer les fourchettes, couteaux, cuillères pour qu'ils ne mangent pas avec les doigts, passer des revues, des bouquins. Quand c'était le jour de la douche, au lieu de chaperonner pendant un quart d'heure, hop, tu vas à la douche, je te ramène. Je leur disais, voilà, il était l'heure et dans une heure, tu me rejoins ici. Tu sais que si tu ne me rejoins pas, bon, je vais être puni, je vais faire du trou, mais tu sais que je te retrouverai. Et en fait, non, non, j'ai jamais eu besoin d'être menaçant parce que tous les garçons, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur culture d'origine, peu importe leur croyance ou pas, ils ont toujours été corrects. Et ils sont toujours venus au bout d'une heure. Or, en une heure, ils avaient le temps de se doucher, d'aller passer un coup de fil à la cabine téléphonique à la famille, d'aller au foyer du soldat pour acheter une boisson, un paquet de biscuits, un bouquin. Ils avaient, voilà, discuté avec les copains qui n'étaient pas en mission ou les copains qui n'étaient pas en corvée. Donc voilà, j'étais considéré comme l'ami des déserteurs et je vais redevenir en 2022 l'ami des déserteurs puisque je refuse que nos fils et nos filles aillent risquer leur peau à cause des lubies d'un espèce de Napoléon d'Operette, d'un mauvais Napoléon d'Operette. Et moi, j'appelle mes concitoyens à faire comme moi, à cacher nos soldats qui déserteront. J'espère qu'ils déserteront par centaines de milliers. Parce que, ok, les Français ont été vraiment des abrutis de revoter une deuxième fois pour ce nul, mais ça ne mérite pas que nos soldats aillent mourir pour rien dans une guerre injuste, alors que les Russes sont nos amis. Alors, ce n'est pas nos amis amis dans le sens où on va se lécher la poire, mais non, s'ils peuvent nous la mettre, ils nous la mettent commercialement, diplomatiquement. Bon, enfin, comme les Américains, ils sont venus nous sortir du guépier avec les nazis, mais enfin, dès qu'ils peuvent nous la mettre commercialement, ils nous la mettent aussi profond, diplomatiquement c'est pareil. Mais c'est comme nos amis les Algériens, hein, c'est nos grands amis. Pendant 130 ans, on a été frères. Pourtant, dès qu'ils peuvent nous la mettre, y compris sur le sol national, ils nous la mettent. Donc, je considère qu'on peut juger que les Russes sont nos amis, des alliés de circonstance. Voilà. Devant l'islamisation du monde, devant le péril du mondialisme, on peut les compter pour nos amis, nos alliés, pardon. Donc voilà, excusez-moi d'avoir été aussi long, merci de votre patience pour les gens qui ont, ou la personne qui a regardé jusqu'au bout. Et moi, je vais m'y remettre, j'ai encore du pain sur la planche.